Salut à tous, chers amis, aujourd'hui je vous parle de confiance en soi et surtout de l'habillement. Vous le savez, depuis quelques années déjà, c'est la mode du développement personnel avec son corollaire de confiance en soi et l'un des éléments fondamentaux pour avoir confiance en nous-mêmes, c'est notre habillement. Si l'on s'habille bien, qu'on aime comment on est habillé, on parle d'autant plus avec confiance et conviction aux autres. Ça se ressent. Quand vous finissez de vous habiller le matin avant de quitter de chez vous, vous vous mirez et en vous regardant dans la classe, vous vous dites « Oui, je suis bien habillé. Ah, je m'aime comme je suis. » Vous voyez que déjà, vous avez atteint un certain niveau d'estime de vous-même. Et quand vous allez vous adresser aux autres, les autres vont le ressentir tout de suite. Moi, ça m'arrive parfois de voir des gens dans leur lieu de travail habillés de façon vraiment peu convenable, parfois avec des t-shirts publicitaires, parfois avec des sandales, je pense qu'il y a un écart qu'il ne faut pas aussi faire. Habillez-vous bien. Aimez-vous tel que vous êtes habillé. Ne vous contentez pas de juste prendre un vêtement, de vous le jeter sur le dos et puis hop, c'est parti. Et si vous faites cela, quand vous serez face aux autres, vous rentrerez tout de suite dans vos petits souliers. Et les autres vous regarderont aussi de haut. Cela va s'en dire. Alors, pour la négociation, pour une éventuelle promotion, pour même le développement des affaires, pour même le développement des relations, peu importe de quelles relations on parle, amicales, amoureuses, professionnelles, peu importe. Il faut quand même s'habiller un minimum de façon convenable et surtout que vous-même, vous puissiez vous regarder et vous dire « Oui, je m'aime. » N'est-ce pas? Alors, mes chers amis, pour développer votre confiance en vous-même, désormais, on va parler comme les Congolais. Il faut se saper. Il faut vous saper, il faut vous aimer tel que vous êtes habillé. Habillez-vous bien de façon convenable, de façon à être à l'aise, pas un pantalon qui tombe d'un côté ou une jupe qui flotte et tout ça. Non, habillez-vous bien de façon à être bien dans votre peau et vous verrez que dans votre prise de parole avec les autres, dans votre relation avec les autres, vous aurez vous-même confiance en vous et les autres auront un meilleur regard envers vous. Et la vie est belle et le monde est merveilleux. À très bientôt. Ciao. Bye bye.